Pour aujourd'hui, on va relever un défi, on va relever un challenge. On a 4 heures chrono pour réussir à faire deux photos produits de ouf. Le deal, c'est de trouver deux produits pour en faire des photos assez originales et créatives ici à l'agence, et vraiment de se débrouiller avec du matos qu'on a là, aller peut-être pourquoi pas prendre du matos dans un magasin en ville, mais vraiment c'est essayer de faire du in-house, de se démerder à fond avec ce qu'on a sous les mains pour réussir à faire des photos ultra créatives. Maintenant, il faut qu'on trouve deux produits, on ne sait pas encore lesquels choisir, mais on va brainstormer pour trouver des trucs qui pourraient être sympas à mettre en scène. Et toi, j'ai un sac qui pourrait être sympa ? Ouais, ça se pourrait être lourd. Donc on a réfléchi au début à pourquoi on va faire une photo avec Starbucks à mettre en avant, vu que maintenant on les a remis en vedette, on va dire, le pumpkin spice latte et on a pensé avec le fait qu'il y a Halloween qui arrive bientôt de faire une photo en mode Halloween, on n'est pas 100% convaincu, du coup on réfléchit à autre chose. Vous avez pensé à quoi, Red Bull, après c'est trop le poisson sucré, machin, énergisante, je ne sais pas. Je crois qu'on a trouvé. On va faire deux produits, j'ai un pote qui a lancé une marque de montre qui s'appelle Bayo, et du coup on va essayer de mettre en scène sa montre, ne bougez pas, je vous la montre, une montre, je la montre, ce n'est pas le jeu de mots. C'est cette montre-là, du coup on va essayer de la mettre en scène, et on s'est dit très souvent dès qu'on met une montre, on met aussi du parfum, on met aussi des bracelets, des colliers, donc on va faire un shooting pour la montre et avec un parfum. Du coup on va se marrer, et maintenant on a 4h chrono pour réussir, enfin 4h, il nous reste 3h45 pour réussir à faire ces deux photos. Il y a des lumières, bleu, attends je note, je prends, ok, il nous faut un miroir pour le parfum. Il nous faut un spray, tu sais, pour faire un peu de l'effet mouillé sur la montre, ça peut être sympa non ? Attends, attends, il y a Maxi Bazar, mais il y a aussi tout le quartier Vermidiamarkt là, à Crissier. Attends, je regarde juste, il y a encore Maxi Bazar à Crissier. Il y a un monstre Maxi Bazar à Crissier. On va à Crissier, il t'a chaud ? Vas-y, go mec. Ok, c'est bon, on a tout ce qu'il nous faut, on a fait une liste du matos qu'on a besoin. Il nous faut un plexiglas noir, il nous faut après un miroir qu'on mettra pour la photo avec le parfum. Il nous faut une lumière rouge, il nous faut une lumière bleue, il nous faut un spray pour qu'on puisse faire, genre, c'est mouillé avec des gouttes d'eau sur le produit. La scène, il nous faut un tissu, un peu en mode velours, et un laser ou des guirlandes et bien évidemment, un parfum. Attends, du coup, on va partir acheter ces cheveux. Le but, c'est de prendre le truc le moins cher possible, le plus simple possible. Let's go ! Je sais que ça n'a rien à voir pour le shooting, j'ai un gros crush sur cette map. Si on pourrait te remettre dans la boîte le produit, le reste qui est dur, c'est de créer des jeux de lumière derrière. Combien ça coûte, 29 balles ? 240 x 300. Bon, on en prend un. Ok, maintenant ça. Allez, un petit spray. Maintenant, le but, c'est de trouver un parfum qu'on pourrait idéalement utiliser pour l'agence. On s'en recycle vraiment tout ce qu'on prend, c'est assez important. Loïc, tu veux le Amanda ou tu veux le Save Me ? On va prendre celui-là. Non pas parce qu'ils sont bons, mais il y a une sorte de A, un peu en mode d'air, là. Du coup, on va prendre celui-là. Bon, on a presque tout, il nous manque le plexiglas, il nous manque un laser, une petite lumière et les lumières bleues et rouges. En tout, si on enlève, du coup, on a acheté en plus un nouvel tapis pour l'entrée qu'on mettrai devant l'agence et mon petit crush, espèce de map monde, on en a en tout pour 85 francs. 85 francs pour les Français qui verront cette vidéo, du coup, on a pour 85 francs pour le matos qu'on a acheté. Ce qui est bien, c'est qu'on pourra quasiment tout récupérer, garder pour l'agence. Du coup, maintenant, on va commencer à mettre en place le setup pour pouvoir prendre les photos. Ce truc, il est juste ignoble. Donc là, on a des sortes de petits néons à mettre dans la nuit, on a acheté un miroir noir aussi pour le reflet, on a un petit spray pour pouvoir faire de l'eau et on a acheté une petite lampe là, qui fait des sortes de flash un peu marrant. On a le parfum et on a une boîte noire dans laquelle on pourrait du coup faire le shooting. Donc là, on commence par la première photo pour la montre. du coup, on a mis la boîte noire ici et on essaie vraiment de faire un cadre très sombre pour jouer en feuille de lumières. On a mis du coup ici, on a baissé les stores là, on essaie du coup d'isoler un petit peu le produit dans la boîte. bon, les premiers résultats ne sont pas très convaincants. Il nous reste 1h15 pour être exact pour faire deux photos créatives, on n'en a pas encore une. On a testé ici, mais ce n'est pas super super. Donc maintenant, on essaie de le faire plus tôt là ici. Bon, ça avance bien. On a quelques petits premiers drafts pour la montre. On n'a pas encore fait le parfum et pour la montre, pour l'instant, on essaie vraiment de trouver un peu différents différents plans. Bon, cette fois, je crois qu'on a enfin la photo pour la montre. Le setup, il est juste, mais à mourir de rire. On s'est caché ici, vu qu'il y a très peu de lumière. En gros, on a mis ici une lumière LED qui fait bleu. On a mis des sticks orange pour un fleur orange sur la montre. Des sticks bleus pour avoir fait bleu sur la montre, évidemment. Avec ici, un petit spray. On a fait une longue exposition. Donc, il lance la caméra ici. Et après, il passe une fois la lumière du téléphone sur la montre. Et pendant ce temps, moi, je shoot à l'eau. Et le résultat est vraiment, vraiment stylé. Donc, pour l'instant, voilà la photo avant edit. Maintenant, on va essayer de la travailler pour booster un petit peu le côté bleu, le côté orangé. Et on a fait exprès d'avoir des sortes de petits reflets un petit peu sur la montre avec les traces d'eau. Franchement, pour l'instant, vraiment content de ce que ça donne avant edit. J'ai déjà boosté un petit peu les couleurs sur la gauche et la droite. J'ai ajouté un petit peu de reflets dans les bleus, sur les cristaux par terre. Et là, du coup, sur les oranges. Et en fait, le jeu, ça va être de faire jouer un petit peu entre l'orange qu'il y a ici sur cette zone, avec justement le doré qu'il y a dans les cadrans, et le bleu qu'il y a sur l'extérieur ici, avec les aiguilles bleues justement du haut là. Là, j'ai boosté un petit peu tout l'arrière de la photo. J'ai mis aussi derrière une image, un filtre de couleurs qui accentue encore plus les particules d'eau. Et du coup, ça c'est le après. Comme ça, on voit un petit peu qu'il y a vraiment un spray d'eau sur le haut. C'est bon, première photo terminée, premier défi réussi, je vous montre la photo. Franchement, on est vraiment content du résultat. Je l'affiche maintenant à l'écran. On a fait une version juste la photo et une version en mode affiche, avec le slogan un petit peu de la marque en question. Maintenant, on est vraiment à la bourde du mot timing. Il nous reste 30 minutes pour réussir à faire la photo du parfum. Je ne pense pas que ça va le faire, mais on fera du mieux qu'on peut. Pour cette deuxième photo, on a ce super parfum de chez Maxibazar à 9,95€. Et Loïc l'a fait tomber par terre. Du coup, il y a une grosse fissure dans le parfum. Donc il va falloir essayer de trouver un fond qui matche avec ça. Voilà le setup. Le but, ça va être de poser le flacon ici, de se mettre comme ça relativement proche. Et ensuite, essayer d'avoir des éclairs qui puissent traverser comme ça le flacon. Et en espérant, du coup, on ne voit pas la fissure grâce à un éclair. Voilà pour l'instant les premiers résultats qu'on a. C'est vraiment dur d'avoir une bonne lumière et de réussir vraiment à essayer de jouer un peu avec un effet de lumière sur le flacon de parfum. Mais on verra. Si on arrive à le faire au montage, on partira sur cette photo. Sinon, on va essayer d'en faire d'autres. Bon, ça a été vraiment galère. On a essayé de faire avec des fonds d'écran un peu plus abstraits, avec de la peinture qui tombe dans l'eau. On verra ce que ça donne. On vient de se chauffer juste maintenant pour faire une petite vidéo animée avec un peu de brouillard qui passe derrière la montre. Donc on a repassé un petit peu de temps sur la montre. On voulait vraiment faire un truc bien badass. Je vous montre ce que ça donne. Et du coup maintenant, on est 20 minutes plus tard que la fin du défi. On est en train de travailler sur la photo du parfum. Et franchement, je ne suis vraiment pas convaincu. On a fait du mieux qu'on pouvait. On était un petit peu à la bourre. Je pense qu'on s'est trop vidé sur la montre. Et du coup maintenant, on avait peut-être moins de créativité pour le parfum. Mais voilà, je vous montre quand même un peu ce que ça donne. C'est les différentes images qu'on a réussi à prendre. Donc on a mis un écran d'ordinateur derrière pour avoir le reflet. On a essayé plusieurs fonds. On a pris au début un fond un peu avec des éclairs. Le problème, c'est que ce n'était pas vraiment très lisible. Mais du coup, on s'est arrêté sur cette image-là. Le problème, c'est qu'on avait l'espèce de gros traits noirs ici-là. C'était le bas de l'ordinateur, le bas de l'écran. Du coup maintenant, on essaie un petit peu de modifier pour couper ça. Le défi touche à sa fin. On est plus tard que prévu. On a clairement dépassé malheureusement le chronomètre qu'on s'était donné. Mais ça a été super créatif et super sympa à faire. J'espère que vous aurez en tout cas kiffé le concept. Je vous montre la deuxième image qu'on a créée. Je suis vraiment moins fan que la montre. Mais bon, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait avec le temps et la créativité qui nous restait. Et voilà, check in gros ce que ça donne. Ça reste quand même assez sympa avec le fond derrière, l'espèce de peinture qui tombe dans l'eau. Et on a coupé ici à la base de flacons. Il y a une sorte de bordure noire, on a essayé à couper. Voilà pour celle-ci. En tout cas, c'était cool à faire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez préféré la photo de la montre ou la photo du parfum. Mais je trouve toujours cool de se fixer des fois des petits défis créatifs, des petits défis pour essayer de penser différemment, de voir les choses différemment. Et surtout nous, en tout cas, agence marketing créative, on doit à chaque fois se forcer un petit peu à travailler cette créativité. Et là, c'était vraiment kiffant, vraiment kiffant. Bon, maintenant, il faut encore continuer à bosser sur les projets qui nous attendent. Il va falloir vraiment prendre pas mal de café pour tenir le coup. Mais c'est cool, ça a été un bon début de journée. Et j'espère que vous avez kiffé le concept. Si vous avez kiffé le concept, dites-le-moi en commentaire aussi. Et si vous avez kiffé la vidéo, laissez un petit like. Du coup, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. On se retrouve tout le monde pour l'épisode numéro 16. C'est cool, ça avance bien la série. Je suis bien motivé ces temps et j'aimerais jouer à fond de vous embarquer dans toutes les choses qui vont se passer dans les prochaines semaines. D'ici là, passez une très belle fin de journée, un beau week-end, une belle semaine, peu importe comment vous verrez cette vidéo. Mais n'oubliez pas un truc, souris à fond, ça fait une immense différence. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501